Nous sommes à la ferme de Gérard Beauvalet à Manchecourt dans le Loiret. Il est éleveur et s'occupe de 150 brebis et agneaux. Dans la plupart des cas, pour leur croissance, les éleveurs rajoutent au foin et à la paille de la graine de soja déshuilée appelée tourteau de soja, très riche en protéines. Or la quasi-totalité est importée du Brésil ou des Etats-Unis et seulement un cinquième est certifié non-EGM. Mais Gérard a arrêté le tourteau de soja pour le granulé de luzerne déshydraté, non-EGM, aussi compétitif et efficace que son concurrent. La luzerne, c'est vraiment l'aliment préféré des moutons, que ce soit en foin ou en déshydraté, c'est vraiment très très appétant. Et je crois que c'est un peu pareil pour les autres espèces, les chèvres, ça doit être pareil, je crois. La provenance de cette luzerne, à quelques kilomètres de la ferme, Gérard est également cultivateur. Il lui faut moins d'un demi-hectare pour produire une tonne de protéines. Pour le soja, il aurait fallu deux fois plus d'espace. Et la plante a d'autres vertus. Bon, ça enrichit les sodes en azote. Ça restructure le sol de façon très profonde, puisque les racines descendent à 1 mètre, 1 mètre 50, voire plus. Et cette culture est peu polluante. En moyenne, un herbicide par an, un insecticide tous les trois ans et pas de fongicides. La luzerne éberge une micro et macro faune, jusqu'à 100 fois plus élevée que dans une culture de blé. Mais malgré ses atouts agronomes et environnementaux, cette culture risque de disparaître du paysage français. Les producteurs de luzerne en culture conventionnelle ont tendance à très fortement diminuer en ce moment, à cause de la rémunération qui n'est pas au rendez-vous. Et puis face à l'incertitude aussi par rapport aux aides européennes qui sont attribuées jusqu'à l'heure actuelle au niveau d'un tonne de fourrage déshydraté, qui ne sont pas sûrs de continuer dans les années qui viennent. Donc les agriculteurs se posent des grosses questions à ce niveau-là. En Europe, la filière de la luzerne est subventionnée à la tonne produite. Une mesure justifiée afin de limiter la dépendance de l'Europe, déjà très forte en termes de protéines pour l'alimentation animale. 80% des besoins annuels de la communauté européenne est importé du Brésil, des Etats-Unis, d'Argentine ou bien encore de Chine. Or, dans le cadre de la réforme de la PAC, la Commission européenne prévoit la suppression totale de cette subvention. Historiquement, le soutien a été fixé à 68 euros par tonne produite qui était versé à l'usine de déshydratation. C'était un moyen de verser des soutiens aux agriculteurs par ce biais. A l'occasion d'une des nombreuses réformes qui ont été faites, le soutien est passé à 33 euros par tonne en 2006. Je souligne quand même que ce montant de 68 euros n'avait jamais évolué malgré l'inflation. Il est donc de 33 euros depuis 2006. Et il passera à 0 euro en principe après la récolte 2011. Gérard vend sa récolte à Cidessup, une coopérative de déshydratation de luzerne et de pulpe de betterave. Le produit récolté est laissé à l'air libre pour un premier séchage. Ensuite, il est broyé, passe par un séchage industriel, un air chaud soufflé à une centaine de degrés pendant quelques minutes. Enfin, après déshydratation, la luzerne est transformée en granulé et stockée dans ses bâtiments. Mais avec la réforme de la PAC, cette activité risquerait de s'arrêter. C'est une production qui a été aidée par les pouvoirs publics dans les années 80 pour créer des outils de déshydratation. Aujourd'hui, on a de moins en moins de soutien public et même une possible disparition à court terme. Donc il est économiquement plus difficile aujourd'hui de vivre avec cette production. En France, la filière de la luzerne déshydratée mobilise encore 1500 personnes dans plus de 200 usines et a produit fin 2010 plus de 800 000 tonnes. Ce qui place la France au deuxième rang européen derrière l'Espagne. Une place peut-être valorisante, mais aujourd'hui bien précaire.